Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 11 août, le 11 août 2022, 15h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, mais très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal, vous allez voir les nouvelles que j'ai à vous. Partagez, chers abonnés, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, beaucoup de distractions en ce moment, ça c'est le signe que des grands changements se passent, que notre élite qui nous gouverne, gauchiste, libérale, progressive, fait avancer beaucoup de son agenda. Quand il y a énormément de distractions, comme on en a en ce moment un peu partout, et surtout celle de Donald Trump ici aux États-Unis, et d'autres distractions, l'agenda de l'élite mondiale avance à grands pas. Maintenant, on le voit, la misère s'installe, je vais juste vous partager une nouvelle qui a été publiée ce matin par CNBC, qui est le réseau économique de NBC, qui nous dit que 36% des adultes américains ont puisé dans leurs épargnes, ont puisé dans leurs épargnes pour couvrir leurs frais de subsistance, selon une dernière enquête sondage, alors que l'inflation a atteint son plus haut niveau en 40 ans. Et là que les autorités fédérales américaines, Joe Biden, qui hier se frappait la poidrine en disant qu'il y a eu zéro inflation en juillet, ce qui est complètement faux, c'est qu'il n'y a pas eu de dose d'inflation déjà qui est à 9%. Donc déjà c'est assez, 9%. Il n'y en a pas eu d'additionnel en juillet, mais on joue tellement avec la rhétorique. C'est comme si on était dans un gouvernement orwellien de 1984, où on fait juste assommer les gens avec des mensonges et des mensonges, puis on change le vocabulaire, le lexique et la définition des termes comme une récession. Maintenant, on n'est pas en récession, on est en transition, selon l'administration Biden, et ça se répète partout par nos gouvernements, ça s'est répété par nos gouvernements marionnettes. Oh non, c'est pas une récession, même s'il y a eu deux trimestres négatifs, ça a toujours été la définition d'une récession. On est en transition. C'est comme par rapport à ce qui s'est passé à Mar-a-Lago, à la demeure de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Maintenant, les médias globalistes, libéraux progressistes, les médias de masse, veulent faire croire aux Américains que ce n'était pas un raid qu'on a effectué. Le FBI n'a pas effectué un raid en arrivant à 40 voitures avec les gyrophares allumés, 40 agents armés. Ce n'était pas un raid, c'était une visite de courtoisie. Donc, voyez-vous, on est dans ce monde-là, c'est très inquiétant, très inquiétant. Mais il n'y a plus inquiétant, mais ça c'est de la distraction, que voulez-vous sur les jeux politiques. Mais ça, c'est une nouvelle très, très... Mais on peut, j'imagine, nous autres, on est pareil, on va fouiller dans nos réserves, des fois, parce qu'on n'a pas le choix, vous autres aussi, j'imagine, hein, parce que nos salaires ont diminué avec l'inflation, ton dollar a diminué, ton pouvoir d'achat a diminué de beaucoup. Les pseudo-augmentations de salaire qu'il y a eu au cours des deux dernières années s'est disparu depuis longtemps. Par groupe d'âge, les membres de la génération X ont tiré la meilleure partie des économies pour les dépenses quotidiennes, une moyenne de 644 dollars. Alors, au cours du premier trimestre de l'année, le taux d'épargne des particuliers aux États-Unis est tombé à 5,1 % en juin, contre 8,7 % en décembre 2021, selon les données du gouvernement. C'est peut-être le bon moment pour examiner vos dépenses, si vous ne l'avez pas déjà fait, disait un expert. Donc, à cause de cette inflation, de cette misère qui s'installe de la hausse des prix, les Américains sont obligés d'aller fouiller dans leur réserve, dans leur épargne. Wow! Ça, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Pendant ce temps-là, quelque chose d'important aussi, ça touche les Français, les cousins. La fameuse Fédération nationale française des syndicats d'agriculteur, la FNSEA, prévient que le pays connaîtra très probablement, comme si ce n'était pas assez, une pénurie de lait dans les mois à venir en raison de la grave sécheresse qui a frappé le pays. Puis, ceux qui me suivent depuis longtemps, sur mon autre chaîne aussi, où je passe plus de temps à parler des changements climatiques, du grand minimum solaire peut-être à venir, ça, ça faisait partie des discussions qu'on avait, des préoccupations qu'on avait, la difficulté qu'on aura dans un grand minimum solaire qui semble être en train de s'installer depuis un ou deux cycles solaires. Là, on est dans le 25e, puis qui devrait culminer en 2030, en ce probablement début de minière glaciaire. Beaucoup de difficulté à se nourrir, comme cela a été dans le fameux minimum de Mander au 16e siècle. Donc, pendant sept ou huit décennies, on était dans une baisse de l'activité solaire et l'Europe a connu une misère incroyable, la peste et ainsi de suite, et la difficulté de se nourrir, des conflits partout parce que ça amène beaucoup d'anxiété. Pour faire du lait, nous explique Yannick Fialip, il faut du fourrage, principalement de la luzerne et du maïs, qui ont pu pousser cette année. Nous avons des animaux qui sont généralement dans les prés pendant cette période, qui n'ont plus rien à manger. Il faut apporter du fourrage stocké qu'on avait stocké ce printemps et qui était destiné à nourrir les animaux en hiver. On touche les stocks. C'est quelque chose d'inhabituel pour nous. Nous sommes très inquiets quant à la capacité de nombreux éleveurs à pouvoir nourrir leurs troupeaux tout au long de l'hiver. Wow! Et la Fédération demande que le prix du lait, naturellement, augmente encore, car il est actuellement 20 % moins cher que les autres pays européens. Ils exhortent également le gouvernement à activer les fonds de catastrophe, naturellement, réservés à ce type de situation, afin que le fourrage soit financé à 50 % maintenant par l'État. C'est très, très... Je ne sais pas ce qui se passe, chers amis, mais... Ça va, mais vraiment, mais vraiment très, très mal. Bougez pas, je vais vous coûter avec quelque chose de vraiment renversé. Donc, chaque pays, même les pays les plus qualifiés de plus totalitaires, ont des chartes des droits de la personne, ont une constitution qui protège le droit de chaque citoyen. Selon certains pays, il y a différents droits, différentes constitutions, différents nombres de droits. Aux États-Unis, il y a la fameuse charte des droits, mais surtout la constitution, qui est très importante. Mais ça ne semble plus être vraiment important maintenant pour les dirigeants actuels, les démocrates, qui sont ouvertement lancés contre une attaque, depuis quelque temps, contre une attaque. Donc, on semble s'être lancés contre une attaque, contre les fondements des États-Unis, du pays, et de la charte et de la constitution. On ne semble plus vouloir respecter ce qui protège les droits des Américains face à des gros gouvernements, face à l'autorité. Et c'est très inquiétant, c'est inquiétant pour tout le monde. Et voici un petit montage qui prouve ce que j'avance. Ça, ça s'est dit, il n'y a pas si longtemps, le 20 juillet. On va, ça c'est le secrétaire à la défense des États-Unis, de Joe Biden, on va se lancer à la défense de la loi, de l'ordre mondial, plutôt que de la constitution américaine. Écoutez bien ça encore une fois. Donc, les lois qui sont à la base de l'ordre libéral, progressif. Ça, c'est la vice-présidente des États-Unis, le 18 mai. Une de nos missions les plus importantes c'est de défendre les bases des lois mondiales, de l'ordre mondial. Joe Biden, 29 juin. Même chose, notre engagement à défendre les lois, quelles lois? Votées par des bureaucrates, des cravatologues à l'Union européenne, à l'ONU. Wow! International rules-based order. Ça, c'est ce que le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris, le secrétaire à la défense, ont promis de faire. Et, on va écouter cet intervenant aussi à CNN, le 30 juin. Et, c'est pour défendre les règles de base de cet ordre libéral. Et, on doit rester ferme pour les défendre. Très inquiétant, chers amis. Tout ça donne des frissons dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501